Cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. La journée d'hier, 1er octobre, dernier jour du séjour du CEF de l'État en Hongrie a été ponctuée par des intenses activités. Félix-Antoine Tchiseké de Chirombo a rencontré la communauté congolaise vivant en Hongrie pour échanger sur l'actualité en République démocratique du Congo et brosser les nouveaux tableaux du pays sous ses secondes mandats, nous dit Blandine Zovod. La communauté congolaise vivant à Budapest, une grande famille réunissant les compatriotes de divers horizons qui sont venus témoigner leur attachement à leur patrie profitant de la présence du président de la République en visite d'État à Budapest. D'entrée de jeu, actualité oblige, le président de la République Félix-Antoine Tchiseké de Chirombo a fait observer une minute de silence en mémoire de Dikembe Mutombo, ancien basketteur de la NBA et philanthrope d'origine congolaise décédé lundi. Je vais rester encore debout pour quelques secondes pour nous recueillir en mémoire d'un de nos compatriotes, un illustre compatriote qui a fait la fierté de notre pays et même de notre continent. J'ai cité Mutombo Bikenbe qui nous a cités hier, donc voyons observer un petit moment de recueillement, une pensée dieuse pour lui, pour sa mémoire. C'est un moment de recueillement, une pensée dieuse pour lui, pour sa mémoire d'un de nos compatriotes. Animés par l'amour de la patrie, les Congolais qui ont choisi la Hongrie comme leur seconde patrie étaient motivés par le souci de maintenir les liens forts avec la République démocratique du Congo, leur pays d'origine. Dans son discours devant ses compatriotes, le président de la République a abordé plusieurs sujets d'actualité liés à la marche du pays, notamment les défis sécuritaires et l'épineuse question du dialogue politique qui alimente l'actualité au pays. Ici, je voudrais être clair avec vous, je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc, ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc, il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc, ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue, avec même le chef de l'État, si le désire. Mais, évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations, pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Une séance de questions-réponses a permis aux membres de la communauté congolaise de Hongrie d'exprimer leurs préoccupations et leurs espoirs. Des sujets variés ont été abordés, notamment l'éducation et les opportunités d'investissement en RDC. L'occasion pour le président de la République d'encourager ses compatriotes à maintenir les liens forts avec la terre de leurs ancêtres, le Congo. Merci, 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 merci. La question de la légende de basket Mutombo di Kempi, les présidents de la République, Félix-Antoine Tisséke di Tulombo, a, dans un message parvenu à la rédaction, rendu un vibrant hommage à cette icône du basket décédée à l'âge de 58 ans. Suivez. I'm going to play the game on basketball. Il mérite les hommages de toute une nation, de tout un peuple, et mieux du monde. Les célèbres basketteurs internationaux du NBA, Mutombo di Kempi, a tiré sa révérence à l'âge de 58 ans aux États-Unis d'Amérique, des suites d'une maladie. De la Hongrie, où il se trouve en mission officielle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke di Tulombo, s'est dit consterné par la disparition brutale de l'ancien basketteur Mutombo di Kempi. Dans un message parvenu à la rédaction, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke di Tulombo, a dit, je cite, « Le chef de l'État adresse en son nom et au nom du peuple congolais ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses femmes en RDC ainsi que dans le monde. Mutombo di Kempi était un grand sportif de talent, un citoyen engagé et un exemple de réussite pour la jeunesse. Le président de la République rend ainsi hommage à ses d'une fils du pays, philanthropes dans l'âme, qui a porté haut l'étendard de la RDC et œuvré pour l'intérêt général, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Fin des citations. Ses amis et coéquipiers ne réalisent pas ce qui est arrivé. J'ai juste entendu les news sur Dike Mehmutombo. Je viens de recevoir une triste nouvelle de Dikembe Mutombo. Très difficile de croire et de vivre sans lui. C'est difficile pour nous de vivre sans Akai. Mutombo Dikembe est parti, certes. La mémoire collective se souviendra de cette icône du monde du basket. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, était l'invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a salué les progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne et les sursauts patriotiques de son peuple. Un modèle à copier pour la paix en Afrique. Annie Malaka. Devant les députés, les sénateurs et plusieurs invités ivoiriens, lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire d'octobre en Côte d'Ivoire, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a salué les progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne et les sursauts patriotiques de son peuple. Ce qu'il considère comme un modèle à copier pour la paix et les développements. Nous sommes le mardi 1er octobre 2024. Vital Kamere a loué les efforts déjà entrepris par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, pour le rapprochement de leurs deux peuples, ayant en commun la même culture et les mêmes défis. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs ? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants, presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son excellence Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a saisi cette opportunité du haut de la tribune du Parlement ivoirien pour interpeller les nations et la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC, suite à la guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Vital Kamere a en outre appelé les pays africains à œuvrer pour la paix et la solidarité, gage du développement du continent. En ce jour à New York, aux USA, les ministres de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a présenté les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo et favorisait l'amélioration du climat des affaires. Il était face aux groupes américains Bloomberg et Africelle, nous dit Oskar Malkaïch. À cette conférence organisée par Africelle, le ministre de Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a rassuré ses interlocuteurs des efforts déployés par la République pour améliorer le climat des affaires et faire du pays de Lumumba un pays attractif en matière des investissements. Juste un conseil, nous n'avons pas besoin de démocratiser l'Afrique, mais plutôt d'africaniser la démocratie. Cela doit s'adapter à notre continent, à notre pays. Invitations a été lancées à cet effet aux investisseurs potentiels à venir installer leurs activités en République démocratique du Congo. Souvent, les narratifs sur la RDC sont mal présentés. Mais si vous arrivez en RDC, vous allez trouver un peuple généreux, un potentiel énorme, et si vous injectez 10 dollars, vous pouvez en gagner 1000. Même exercice pour le ministre de Média, Patrick Mouyaya, lorsqu'il était face aux panellistes de Bloomberg, cette agence de presse américaine qui couvre l'actualité économique à travers le monde. Il y a quelques années, nous avions de très bonnes relations avec les Rwandais. Et aujourd'hui, la raison principale de la guerre dans l'Est du pays, ce sont les ressources naturelles, ce sont les ressources minières. Un nouveau narratif sur les doing business a été présenté à cet effet par les patrons des médias lors de ce forum de haut niveau. Le ministre de l'intégration régionale a été honoré par un diplôme de mérite par l'ONG américaine, Fédération mondiale paix et amour. Ce diplôme, Didier Manzenga, l'a reçu grâce à la médiation jouée au processus de transition politique au Tchad. Willy Atunakov. En séjour officiel à New York, aux États-Unis d'Amérique, une organisation américaine internationale dénommée Fédération of World Peace and Love entendait Fédération mondiale paix et amour qui milite pour la promotion de la paix et de l'amour dans le monde et qui a suivi de très près le travail des titans abattus au Tchad par maître Didier Mazengamo-Kanzou en sa double qualité du ministre de la coopération régionale et de l'envoyé spécial du président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Chulombo, médiateur désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, dans la mission de facilitation du processus des transitions politiques dans ces pays, en vue de la promotion de la paix, de la cohésion nationale et de la réconciliation entre différents acteurs politiques et de la société civile, a reçu un diplôme de mérite lui décerné par le président de cette structure américaine, Dr Hong Tao-Tse. C'était au cours d'une cérémonie solennelle des décorations organisées, jeudi 24 septembre 2024, à son siège suite. Maître Didier Mazengamou-Kanzou a rendu un vibrant hommage au chef de l'État congolais pour son leadership éclairé et sa diplomatie agissante, susceptible de ramener la paix et la sécurité dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC et à qui il a d'ailleurs dédié ses trophées historiques pour l'Afrique. Je remercie d'abord le Dr Hong pour cette marque de confiance à ma modeste personne et avec un grand travail que nous avions abattu en République du Tchad, bien sûr, par le billet de son excellence Félix Antoine Antisécurie Tchilombo et à ma qualité, le son envoyé spécial que nous avions accompagné, ça a été écouté et ça a été suivi dans le monde entier. Voilà aujourd'hui que nous soyons honorés après avoir été honorés à N'Djamena. La représentante au pays de la JICA a visité les installations de l'INPP, une occasion pour le directeur général adjoint de l'INPP d'encourager les jeunes à s'offrir une qualification de cette structure des formations nationales source d'emploi nous dit Séverine Pascal Katanda. Entre l'Institut national de préparation professionnelle INPP et la JICA, le lien des coopérations se resserre de plus en plus. Ce 1er octobre 2024, Mme Uchida, responsable du département d'Afrique de la JICA, a visité le siège de l'INPP, l'un de ses partenaires sur la 11e rue Limité. L'un de ses partenaires reçu par le directeur général adjoint de l'INPP Patrick Kaimbe-Sumpi et le directeur provinciaux, l'INPP a salué la coopération qui existe depuis plusieurs décennies et qui a fait de cette structure des formations professionnelles une référence pour le développement des compétences en RDC comme en Afrique. l'INPP est un partenaire avec la JICA, vous le savez, depuis plusieurs années, c'est un mariage sans nuages, aux entreprises de continuer à faire confiance à l'INPP pour la reconversion, la professionnalisation de leurs employés. A cette même occasion, la représentante pays de la JICA a visité les différentes salles de formation histoire de s'assurer de la qualité en vue d'un renforcement de plus. J'ai pu me rendre compte de la formation que c'est de l'INPP et voir les différents stagiaires en train de participer à ces différents modules de formation et je suis très content. Je souhaite que cette coopération puisse se poursuivre et que les renforcements de capacité puissent aller à un niveau plus élevé. L'INPP dispose de plusieurs types de formation et répond aux besoins exprimés des entreprises pour une qualification d'où l'appel du directeur général adjoint Patrick Kayembe aux jeunes de s'acquérir d'une qualification pour l'employabilité. Des jeunes filles et garçons des communes de Matete Kisensou et Kimbanseke ont reçu des connaissances pour être qualifiés et être prêts pour l'emploi à l'issue de la formation suivie dans différentes filières des techniques professionnelles. Une action initiée par la structure Action Solidaire pour le développement communautaire. Les détails dans ce reportage de Rode Panda. Hier, ils étaient sans qualification et sans emploi. Aujourd'hui, ces jeunes filles et garçons ont reçu des connaissances. Ils sont qualifiés et déjà avec une activité après l'encadrement et formation reçue de la structure Action Solidaire pour le développement communautaire SDC en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle. Ils ont été sélectionnés dans différentes communes de Kinshasa, à savoir Matete, Kisensou et Kimbanseke. Les coordonnateurs nationaux de cette structure, l'ASDC, partenaire fiable du gouvernement, Georges Alissé, Kalebo, est descendu dans différents centres professionnels de formation déjà opérationnels pour s'enquérir de l'évolution. Des attestations de réussite, preuves des capacités et compétences acquises à l'issue de la formation en coupe-couture, esthétique et auto-école ont été remises au lauréat du centre Saint-Georges de Kimbanseke par le coordonnateur national satisfaction totale pour les bénéficiaires. Nous remercions à nos parents qui ont fait la confiance au centre Saint-Georges pour nous avoir donné l'information de l'ASDC. Il s'y est de noter que l'inspection va se poursuivre dans différents centres de la coordination provinciale de Kinshasa ainsi que dans les deux autres coordinations de différentes provinces de la RDC. Objectif, apporter l'innovation pour une formation professionnelle de qualité concurrentielle et compétitive sur les marchés de l'emploi en RDC. Aux jeunes qui ne sont pas là, vraiment aller mobiliser les jeunes qui sont là encore pour leur dire que le combat contre le chômage c'est notre priorité. nous sommes là pour eux et la formation professionnelle de qualité c'est nous l'ASDC. C'est de cette manière que l'on pourra accompagner la politique de la formation professionnelle que comptent imprimer les ministres Marc Ekila, patron de ce portefeuille de l'état congolais. Ouverture hier de la session ordinaire de conseillers communaux d'Ila-Gombé. Plusieurs points ont été abordés notamment la réhabilitation des routes d'Ila-Gombé et la lutte contre l'insécurité qui gagne du terrain dans la commune d'Ila-Gombé. Suivez. Au cours de cette session il sera question d'aborder plusieurs points notamment la réhabilitation du réseau routier et de la commune d'Ila-Gombé, les manques des ressources financières pour une gestion saine et responsable des conseillers communaux et surtout la sécurité qui gagne du terrain dans cette commune. On peut prendre des mesures dans la rigueur du travail mais aussi suivant une vision plus apaisante sans brin sur les désiratats et les défis liés à cette nature de population. Les moyens ne sont pas réunis mais le conseil se dit prêt à se battre pour répondre à ses adoptants car elle engage notre capacité et notre mandat militaire. La territoriale s'engage à accompagner les conseillers communaux dans la concrétisation de ses programmes. Le conseil communal fait partie des autorités qui au quotidien avec l'exécutif sont à la commande de la rogne et l'instruction est là pour accompagner appuyer toutes ces structures et accompagner toutes ces autorités territoriales pour reprendre aux besoins de la population. En fait, c'est le bien-être de la population. La dite session qui prendra trois mois va permettre au conseil de s'investir pleinement dans la recherche de solutions pour les administrés de cette municipalité. L'église du Christ au Congo par les biais de son président de la jeunesse a lancé hier le mois de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national. Les activités liées à ces mois d'octobre seront rotatives dans toutes les provinces. Polette Lomba. 61 ans, c'est l'âge que totalise aujourd'hui la jeunesse protestante. Une célébration qui coïncide également au lancement des activités du mois de la jeunesse 2024. Le comité directeur de la Fédération nationale des jeunes protestants et les comités exécutifs nationals de la jeunesse ont résolu depuis 2019 d'organiser ces activités des célébrations de façon relative à travers toutes les provinces ecclésiastiques de la RDC. Cette célébration sera axée sur plusieurs activités spirituelles, socio-culturelles et administratives. Elle va statuer pendant sa session du comité exécutif national sur les questions de la jeunesse protestante en particulier et congolaise en général et leur contribution à la paix et au développement de notre pays. Elle pourra formuler des recommandations vitales à soumettre aux autorités étatiques ecclésiastiques pour des actions concertées de nature à booster les efforts consacrés par le père de l'église et par son excellence Félix Antoine Séké de Tchimoro le président de la République démocratique du comité. Les activités du mois de la jeunesse vont se clôturer le samedi 26 octobre 2024 dans la province ecclésiastique de Kinshasa La session d'octobre de l'Assemblée provinciale sera consacrée à la lutte contre l'insécurité et les désenclavements de cette province Pour le président Justin Zamba la province doit occuper une bonne place dans le projet du budget 2025 Fini le vacances pour les élits provinciaux du Haut-Toué Conformément à la loi la session bidetteur de septembre 2024 ouvre ses portes dans une cérémonie solennelle conduite par le président honorable Justin Zamba Ndezu assisté de tous les autres membres du bureau le lundi 30 septembre 2024 Côté officiel le note la présence du vice-gouverneur Christophe Dara Matata de quelques membres du gouvernement provincial et ceux du comité provincial de sécurité Dans son speech le speaker de l'organe délibérant salue la présence de tous ses invités mais aussi des honorables députés et surtout rend hommage au chef de l'état garant du bon fonctionnement des institutions L'honorable juster Zamba qui attend de ce père les rapports de leurs vacances précise l'agenda de la présente session La session qui s'ouvre aujourd'hui est essentiellement bidétaire Le projet débit de finances de l'année qui comprend notamment les budgets est déposé par le gouvernement provincial au bureau de l'assemblée provinciale au plus tard le 25 novembre de chaque année Cependant l'assemblée provinciale dénonce les souffrances subies par la population et alliés de marchionner des tracasseries diverses liées notamment à la persistance des barrières illégales à travers la province où les voyageurs et plus particulièrement les taxis motards civils les pures de calvaire l'état qui est des noms aux routes est une haute pour les hautes ouillées une province riche à diverses potentialités Le vice-gouverneur du Kassai a procédé au lancement d'une série de formations en faveur de 398 filles de Tikapa qui s'est renformée par l'INPP Bureau des liaisons de Tikapa Les détails dans ce reportage de Franklin Calombo Le vice-gouverneur de la province du Kassai Bokel et Jolet a procédé ce mardi 1er octobre 2024 à Tikapa au lancement d'une série de formations professionnelles de 398 filles en faveur esthétique coiffure et savonnerie qui seront formées par l'Institut national de préparation professionnelle Bureau des liaisons de Tikapa dans son adresse des circonstances d'Yvim le bâle de l'inpp INPP Kassai Occidental de Mambré a exhorté les stagiaires retenus à la sudité pendant toute la période de la formation au nom de monsieur le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle Stanislas Godefro Chimanga Moutouabou qui ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'état dans le secteur de la formation pour l'autonomisation de la jeunesse et particulièrement du genre de son côté de son côté le vice-gouverneur de province Boké Léjolet a au nom du gouvernement provincial promis un soutien sans faille à ce projet ce projet est le bienvenu dans notre province car il matérialise la vision du chef de l'état qui a lancé la gratuité de l'enseignement et la lutte contre les antivalaires notamment la délégance juillenne mes remerciements s'adresse à toutes les organisations qui mettent en œuvre ce projet dans notre province il s'est de rappeler que ces formations vont se dérouler dans les quatre sites rétenus notamment ville de Tchikapa Ntumbamopoui où l'Ambra 1 et 2 et Katala et en sport sachez que la République démocratique du Congo a validé son ticket pour la prochaine canne de moins de 20 ans en 2025 dans le cadre de la demi-finale du long de la zone Unifac les léopards ont battu les lionceaux du Cameroun au tir au but Josué Lélo nous fait vivre ces moments 11 ans après Guy Boukassa et Stégen Léopard écrivent de nouvelles pages d'histoire avec la sélection nationale U20 en retrouvant la phase finale d'une coupe d'Afrique de nation de la spécialité dans la douleur les léopards juniors de l'RDC ont dû patienter au bout du bout à la séance des tirs au but pour CUC en finale et de surcroît décrocher les tickets qualificatifs pour la prochaine canne en cap des finalistes de l'Afrique centrale des tirs au but remportés 4 à 3 avec un Johan Bopaka des Milouze FC monté en cours de jeu dans la cage congolaise effectuant deux arrêts héroïques sauvegardant ainsi les efforts des secours équipiers qui ont été justes dans cet exercice bien avant ça durant les 90 minutes la RDC a été la première équipe à ouvrir la marque à la 6ème minute grâce au super enchaînement des Tony Thalassi des grands jours avant de se faire rejoindre au score quelques minutes avant la pause sur un pénalty magnifiquement transformé par un gel Yonjo consécutif à une faute de main qui a valu un carton rouge à Die Kalonji la suite de la rencontre a été une résilience et une détermination sans précédent de Léopard Junior de la RDC pour continuer à rêver une attitude dont Guy Bukassar élève le secret créé mention spéciale à mes joueurs parce qu'ils n'ont pas lâché ça faisait plus de 12 ans que la RDC n'a plus participé à une canne des jeunes on s'était assigné comme objectif de retourner la RDC à ce niveau là Dieu merci nous y sommes notons que la RDC est qualifiée pour la prochaine canne ensemble avec la République du Congo pour la zone unifac en 2025 mais avant ça les deux nations vont s'affronter dans une finale alléchante les jeudi 3 octobre prochain à 16h à Brazzaville au stade Massamba Débat place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Mdolot d'Emazou Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse procès RDC Rwanda qu'a gammé enfin sur le pont des accusés à l'EAC révèle Forum des As selon le confrère le président Félix Tshisekedi est déterminé à poursuivre le combat contre le Rwanda sur tous les fronts militaires, diplomatiques et judiciaires l'une des initiatives notables est le procès qui a démarré il y a 6 jours à Arusha en Tanzanie devant la cour de justice de la communauté des états d'Afrique de l'Est vice-ministre de la justice et contentieux international Samuel Mbemba est fier de voir pour la première fois un dirigeant congolais faire asseoir Paul Kagame sur le pont des accusés en raison de ses crimes dans la partie orientale du pays c'est du moins ce qu'il a affirmé le président de presse le mardi à Kinshasa Malgré l'implication de la première ministre transport les chauffeurs poids lourds mais tiennent leur grève constate un faux 27 points cédés en effet note le journal deux jours après le débit de leur grogne les chauffeurs de la route nationale numéro 1 ont été reçus par la chef du gouvernement qui avait voulu anticiper afin de décompter la situation pour ce faire Judith Souminois avait convoqué une réunion durant laquelle elle avait convié une délégation des syndicats du secteur à éviter la crise malgré son implication la situation reste la même les conducteurs campent sur leur position ULPC les premiers pas du comité Kamandawa Kamanda titre Iconos le comité Boudou Kamandawa Kamanda Moudjunde a officiellement pris les rênes de l'union nationale de la presse du Congo lors d'une cérémonie de remise et reprise qui s'est tenue mardi dans une déclaration succincte le nouveau président a annoncé une série de décisions visant à instaurer ce qu'il appelle la salubrité médiatique parmi ces mesures il a été décidé de geler jusqu'à nouvel ordre l'ortroi de la carte de presse et le tenant lieu sur l'ensemble du territoire national football 11 ans après la RDC retrouve la canne U20 note 7 sur 7 points cédés avec un effectif réduit tout au long de la compétition les lopards U20 de la RDC ont réussi à se qualifier pour la coupe d'Afrique des nations de la catégorie 13 ans après leur dernière participation ils ont battu le mardi 1er octobre 2024 le Kamgon au tir au but 4-3 après un match nul d'un but partout les lopards retrouvent la coupe d'Afrique de moins de 20 ans pour la première fois depuis 2013 Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal de Angèle Mabiala Landou réalisé par Patrick Bapuila et J.R. Diakia qui a dit Terrence Ngoma et Mimitima ont assuré la partie technique 19h retrouvé Eric Kabamba Kongolo quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la RDC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada